Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, mais non ! Allô ? Vous me dérangez en plein rituel. Oui, oui, bonjour. Je peux pas trop vous dire, là. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'il se passe rien. C'est le calme-plan. Eh ben, la dernière fois, Hector est entré dans la tête de Wallace. Non, non, c'est un télépat. Non, mais oui, mais c'est bon, j'arrive ! Donc bon, Hector a loupé son coup, il est inconscient, et ils l'ont mis dans une salle vide. Non, c'est pas très malin. Voilà, 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 vous êtes qui, en fait ? Chers invités, vous êtes là, vous avez tout entendu. Quelle sera la nouvelle menace ? Hector est-il réellement inconscient ? Wallace sait-il faire des roues à rai en vélo ? Vous saurez tout ça, et même peut-être plus, en regardant l'épisode d'aujourd'hui intitulé... The cabin. Ah, 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 ah. Soyez sur vos gardes, Samantha. La créature a disparu. Elle veut surgir à n'importe quelle maman. Oh, professeur Benyus, ne pensez pas qu'il serait préférable de partir. En la laissant dévorer tout le monde, c'est ma création. C'est à moi de m'en occuper, même si je dois y passer. Oh, vous êtes si courageux. Et vous êtes si belles. Faisons l'amour. Oh oui, faisons l'amour, professeur Benyus. Avec grand plaisir. Oh, oui. Oh, papa, c'est un nom. Oh, Samantha, c'était peut-être la dernière fois que j'offrais un orgasme à une femme. Oh, professeur Benyus, vous ne méritez pas de mourir. Ouais. Oh, c'est un dernier. Bah ouais. Quoi, c'est la merde ? T'es blessé, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Putain, mais Serge, qu'est-ce que tu fous ? Dépêche-toi. Je suis sûr que ça me court encore après. Quoi ? Mais t'es où, là ? À la forêt. Non, non, non. Non, n'y oubliez. Serge ! Non, n'y oubliez. Serge ! Non, n'y oubliez. Tu vas tuer la femme de ma vie. Créature de malheur. Tu vas me le payer. Je te le promets. Je te le promets. T'es content ? Tu sais, ça m'aurait fait plaisir de t'aider. Mila, tout ça... T'as tout gâché. Vous pouvez pas vous contenter de ce que vous avez. Les gars, je crois que vous avez une mission. Les gars, vous avez une mission. Bon. Alors, c'est un mec qui habite dans un coin paumé, son frère a disparu... Son frère s'appelle Serge, on a l'air con. Ok, il aurait disparu dans des circonstances étranges... Ok, en gros, son frère se serait fait bouffer par une créature de la forêt et il aurait besoin d'aide pour enquêter. Parfait ça ! Ah, il y a une photo du Serge avec le mail. Il se fait pas chier le gars, il traîne avec des meufs floues. Ouh là ! C'est pas un floutage normal ça ? En général, quand on peut pas prendre en photo une créature, c'est qu'elle est vachement dangereuse. On y va du coup ? Euh, il faut par contre que quelqu'un reste pour garder Hector. Ah ouais, merde. Vu qu'il y a que quatre téléporteurs... Celui qui va rester ici garder Hector, ce sera... Ah 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 ! T'as perdu ma type, tu vas devoir garder Hector ! Mais n'importe quoi, c'est de l'arnaque, j'avais rien compris. Tentative de pide ? Vous avez essayé de nous piner. Le conseil a voté. Non mais attendez... La sentence est irrévocable. Vous allez devoir rester ici pendant que nous allons en découdre avec un monstre dangereux. Coriace. Et forestier. Et qu'est-ce qu'on leur fait aux monstres Stan ? Tu fais bien attention mes chouquettes, hein ? Et s'il y a le moindre souci... Je vous appelle. Allez-y maintenant, vous allez être à la boue. Je suis jamais à la boue. Bon, je pense qu'est la boue. super… Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501